Cet office a été créé en 2013 suite à une volonté politique de faire un état des lieux du commerce et de l'artisanat sur le bassin, qui est un territoire assez étendu sur 47 communes, avec un potentiel d'environ 700 commerçants et artisans. Le but de l'office est de faire connaître ces commerçants, ces artisans, ces producteurs locaux à la population du territoire. Nous avons mis en place dans un premier temps un annuaire, c'était vraiment l'outil basique. Nous avons mis en place un site internet, où tous les adhérents aussi peuvent proposer leurs offres, et puis surtout se mettre en valeur et montrer un peu leur métier, leur savoir-faire. Nous avons proposé cette année à nos adhérents de se rencontrer autour de tables rondes, des petites réunions informelles où chacun peut venir et s'exprimer sur son activité, sur ses difficultés, sur ses demandes éventuelles. Notre but actuellement, c'est de rassembler encore un peu plus d'adhérents, puisque de toute manière, le potentiel est d'environ 700 commerçants et artisans. Donc nous invitons tout le monde à participer un maximum, à venir nous rencontrer, et nous travaillons aussi pour aller à leur rencontre, parce que finalement l'office n'est pas encore suffisamment connu. L'office du commerce de l'artisanat du Piedmont-Houlouronais existe depuis le 31 octobre 2014, et a démarré son activité au 1er juin 2015. L'office du commerce du Piedmont-Houlouronais a le but de fédérer les artisans et les commerçants du Piedmont, et de développer tous les outils qui sont déjà en place, notamment les chèques cadeaux et la carte de fidélité. Donc nous avons une page Facebook, nous mettons actuellement en place un site internet, pour justement qu'il y ait une visibilité pour les artisans et les commerçants. A ce jour, nous sommes à peu près 130 adhérents. Les adhérents bénéficient d'une aide et de conseils dans leur développement personnel, ils bénéficient de flyers, d'une communication à travers toutes les manifestations qui sont prévues par le biais de l'office du commerce. Nous avons aussi l'accompagnement pour le plan Vigie Commerce, en aide avec la CCI et la gendarmerie de Loron. Le capot permet de mutualiser les moyens des artisans et des commerçants, et ensemble on a beaucoup plus de pouvoir et de moyens pour faire des actions de grande envergure. L'office du commerce d'Orthès, c'est une association de commerçants. Alors l'objectif, c'est de réunir tout le monde, de pouvoir communiquer, pouvoir travailler tous ensemble, et pouvoir dynamiser le centre-ville d'Orthès. Alors on a deux magazines qui sortent chaque année. C'est un descriptif de tout ce qu'on peut trouver sur Orthès, dans nos commerces. Donc on a le site internet, les applications mobiles, la page Facebook, les magazines, les annuaires des artisans, la carte privilège, les chèques cadeaux, on a des jeux, on a des opérations commerciales, que ce soit la dizaine pendant les soldes, on a un jeu pendant Noël, et après là-dessus se greffent plusieurs opérations commerciales. Chaque année, nous nous réunissons pour un séminaire, tous les adhérents sur la base du volontariat, pour pouvoir imaginer dans le futur les prochaines actions permettant de valoriser le commerce orthèsien. Par exemple, nous mettons en place un clip vidéo qui sera diffusé sur tous les supports existants. Pour finir, je citerai Henri Ford, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » L'association compte à ce jour 80 adhérents et va tendre vers 90 voire 92 adhérents en 2016. L'association a pour but l'animation commerciale. L'association met en place plusieurs opérations commerciales au courant de l'année. On démarre de suite par l'opération Fête des mers qui va avoir lieu cette fin de mois de mai. Ensuite, on continue par le marché nocturne. On va tendre cette année plutôt vers un repas de rue. Ensuite, notre plus grosse opération reste la quinzaine commerciale qui a toujours lieu au mois d'octobre sur le canton de Navarins. On considère que notre association véhicule quelque chose de positif au niveau notoriété, par d'ailleurs l'émission de notre petit livret qui est distribué au niveau cantonal. À travers son image, sa communication et son dynamisme, l'UQAN souhaite défendre le commerce de proximité et sa qualité de service. L'association des artisans et commerçants de Morlas c'est un regroupement de tous les commerçants et artisans qui veulent adhérer à l'association. Que ce soit artisans à d'art, que ce soit artisans du bâtiment, bouchers, charcutiers, commerçants. On reçoit tout le monde. Ça leur permet de se connaître entre eux et de faire partie d'un groupement pour se valoriser au niveau de la population de la ville. Ça fait deux ans qu'on a commencé l'association et on était parti d'une vingtaine de membres et là on tourne autour d'une centaine. Donc on a organisé des rencontres de communication genre un marché de Noël, fête commerciale. En début d'année, on fait une réunion avec tous les membres de l'association pour échanger entre nous, pour discuter, accueillir les nouveaux adhérents. Et ça permet aux gens de se connaître et puis de travailler déjà entre eux. On peut dire qu'on a entre 20 et 25% d'augmentation du chiffre d'affaires grâce au chantier qu'on se passe entre nous. On risque de créer, sur Soumoulou et sur Lambaye, on va essayer de créer deux entités égales comme la nôtre et après on travaillera ensemble, les trois entités ensemble. C'est une association qui a été initiée dans les années 2000 et qui a repris une activité plus importante fin de l'année 2015. Nous sommes en pleine réorganisation. L'objectif, c'est de regrouper des chefs d'entreprise qui évoluent dans le secteur de l'industrie et des services sur le territoire d'Au-Leron, du Haut-Béarn et de la Soul. Aujourd'hui, nous travaillons autour de 40, un petit peu plus de 40 adhérents et qui se répartissent en quatre commissions essentiellement qui sont la commission technique, la commission emploi, la commission transformation numérique et la commission communication. Aujourd'hui, on mise vraiment sur un pragmatisme et une plus-value qu'on peut apporter à nos adhérents. Donc, c'est d'appréhender les différentes problématiques sur les différents thèmes. Je crois que l'avantage du club aujourd'hui, c'est que nous réunissons des TPE, des PME, des donneurs d'ordre et certaines ETI du secteur. Donc, c'est vraiment mettre ensemble tout le monde autour de la table. Je crois qu'au final, le business s'y retrouve puisqu'on arrive à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Je crois que les adhérents y trouvent leur compte, effectivement. L'ESCAR Soleil a été créé il y a maintenant 14 ans. Ça a été créé sur la volonté de plusieurs commerçants de la zone de l'ESCAR qui a voulu s'adapter et surtout se mettre toutes les forces ensemble pour pouvoir augmenter la fréquentation de nos commerces. Aujourd'hui, on représente 200 boutiques sur l'ESCAR. Le but de l'ESCAR Soleil est de réunir tous les commerçants de l'ESCAR pour pouvoir faire de la communication ensemble. Au niveau de l'ESCAR Soleil, nous avons aujourd'hui plus de 2 000 salariés. Nous avons, en ce moment, pour l'année 2016 et 2017, nous créons 2 nouvelles campagnes, c'est-à-dire une semaine de goût qui va se faire en mois d'octobre, une semaine également, un jour du commerce. Pau Commerce s'appelait initialement les vitrines de Pau. Il y a quelques années, le nom a changé pour redynamiser cette association également et ça s'appelait donc le Pau Commerce. Pau Commerce, aujourd'hui, c'est 180 adhérents. Notre objectif, c'est bien évidemment redynamiser le centre-ville de Pau, c'est également participer au développement du chiffre d'affaires de nos adhérents et puis c'est défendre les intérêts des commerçants. Pau Commerce essaie d'être au plus proche de ses adhérents et organise environ de 12 à 14 actions d'animation et de communication tout au long de l'année. Nous avons des temps forts également, des temps forts qui sont essentiellement en fin d'année avec l'édition de notre guide shopping qui est en quelque sorte un annuaire des adhérents. Et puis nous avons également un temps fort, c'est la présence de l'association Pau Commerce avec ses adhérents à la foire de Pau. L'objectif, c'est d'être encore plus nombreux, plus forts et d'être plus présents et d'aider encore plus nos adhérents et les commerçants pas loin. Alors l'union du professionnel en Pays de Ney est une association qui a pour vocation de réunir sur l'ensemble de son territoire, c'est-à-dire de Arbeost, en haut du col du Souleau, jusqu'à Sain-Narc-Astète, tous les acteurs économiques qui agissent sur ce territoire. On ne va pas passer notre temps à se plaindre et à dire qu'il y a des problèmes, on va plutôt mettre en place des solutions et avancer. Donc ce type d'association a été, je pense, salutaire pour notre territoire. Ça a permis à des professionnels qui ne se connaissaient pas de se rencontrer et de faire des affaires ensemble. Donc au fur et à mesure que l'association se développe, le territoire se développe. Nous avons des actions qui vont être récurrentes, comme par exemple les petits-déjeuners, où un thème est abordé et c'est de l'information, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les lois fiscales en vigueur. Nous avons des types d'actions ciblées qui vont être à la demande d'une corporation. Par exemple, nous avons rendu une enquête sur les métiers d'art, où nous avons recensé les métiers d'art, leurs besoins, collecté leurs demandes et amené cette enquête et ces réponses aux autorités compétentes. De là, il va en résulter un projet de salle intercommunale. Le club a été créé et lancé en 2013 avec le support de Total Région en Développement et la coopération très rapidement d'Aveignan. Le club comprend 65 adhérents aujourd'hui. C'est un club d'échange avec des gens qui ont de l'expérience dans les pays, en général pétroliers, puisque c'est un club pétrole-gaz, et qui permettent d'échanger des savoir-faire, des expériences. Nous avons organisé des manifestations portant sur 6 ou 7 pays du Golfe, mais d'autres pays pétroliers également. L'organisation et la tenue de ces manifestations se déroulent dans le cadre de CCI International Aquitaine, qui a été créée pour augmenter l'appui vers les entreprises aquitaines, vers les marchés extérieurs. On a bien vu que la présence d'un membre, d'une société de dimensions différentes, qui est présente dans un pays, peut permettre des associations très complémentaires sur le plan technique, mais également, même si le secteur est un peu différent, peut les entraîner sur tel ou tel marché. Paul Polymer Sud est une association de plasturgistes du sud-ouest de la France, qui a été créée au début des années 90. Aujourd'hui, PPS, c'est en gros 120 adhérents, avec des entreprises de toutes tailles. On a quelques grands groupes. On a créé depuis trois ans maintenant des groupes d'innovation collaborative, qu'on appelle GRI, pour groupe de réflexion, innovation, produit. Et ces groupes se créent par marché. On a par exemple créé un groupe qui est lié à l'activité du bâtiment. Là, on retrouve quatre entreprises du territoire, EBL Polyester, IDM Design, Arelec et également Valcoplasque. On a créé un deuxième groupe dans le monde équin. Il s'est créé également deux autres groupes, un groupe pour le thermalisme. Nous travaillons maintenant avec un cluster, le cluster du machinisme agricole. Donc, PPS, aujourd'hui, vient en concours aux entreprises sur divers services, notamment de technostructures et d'ingénierie. PPS accompagne les entreprises également sur le volet de la formation. Nous avons organisé en novembre, cette année au Palais Beaumont, une journée de la plasturgie. Les groupes d'innovation collaboratives qu'on met en place, c'est un bouillon de culture et une effervescence créative. Ça permet aux chefs d'entreprise de sortir un petit peu de son quotidien et de venir réfléchir à de l'innovation, mais au bon sens du terme. Anges Aquitaine est une association régionale. Nous sommes une centaine d'adhérents, plutôt des entrepreneurs issus des quartiers, comme on dit, les quartiers populaires, quartiers prioritaires. Mais c'est aussi des grosses entreprises qui veulent donner de leur temps au service de ces jeunes entrepreneurs. Nous axons donc nos activités autour de trois objectifs. Le premier, c'est développer l'entreprenariat. Mais plus que ça, c'est développer les valeurs de l'entreprenariat. Nous allons par exemple faire des réunions de sensibilisation dans les quartiers. Nous allons aussi dans les collèges et lycées pour promouvoir les valeurs de l'entreprenariat et faire témoigner de jeunes entrepreneurs. Deuxième axe, aider au développement des jeunes entreprises. Pour cela, on a deux outils. Le réseau, là on a des business cafés que l'on fait entre nos adhérents. Nous faisons aussi de la formation pour aider au développement des jeunes entreprises. Donc nous avons des ateliers sur des thèmes classiques, démarches commerciales, construire son plan marketing et son plan de communication, gérer son entreprise, le rapport au RSI, le rapport à l'URSSAF, et ainsi de suite. Partager, donner, recevoir, partager. C'est un peu les valeurs du réseau en jacquité. Alors BNI, c'est un réseau de recommandations d'affaires qui existe depuis 30 ans et qui existe depuis 10 ans en France. Le principe, c'est de créer des groupes de professionnels non concurrents qui se réunissent toutes les semaines et qui s'entraident à trouver des affaires et du business. La particularité de ce réseau, c'est d'être très transparent sur ses objectifs en termes de business. C'est vraiment là pour aider les membres à développer par le bouche à oreille leur volume d'affaires. La PAU, on va lancer en juin le quatrième groupe de professionnels. Donc en termes de volume et de membres et puis de business, ça représente quoi ? Pour la région, on est aujourd'hui à 350 membres, sans doute près de 400 à la fin de l'année, avec comme niveau moyen de business échangé dans les groupes à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires par groupe, voire plus. Ça dépend et de la taille et puis ensuite de la maturité des groupes. Le centre des jeunes dirigeants d'entreprise est le plus ancien mouvement patronal qui existe en France. Il a été créé en 1938 et la deuxième section de France a été créée à PAU. Donc nous fonctionnons dans un esprit de réseau de solidarité et de formation au métier d'entrepreneur dirigeant. Le centre des jeunes dirigeants d'entreprise a été créé pour partager et développer des valeurs humanistes. Pour nous, l'entreprise doit être au service de l'homme et non le contraire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous produisons tout un tas de documents, de supports qui nous permettent de progresser dans nos entreprises, de devenir un petit peu plus performants. Et nous délivrons gratuitement ces supports que nous avons travaillés collectivement. Notamment, ce livre « Osons diriger autrement » comment appliquer à notre société en mutation économique et sociale de nouveaux préceptes basés sur cette notion d'économie humaniste. L'association Diagonale L'association Diagonale a vocation à dynamiser le territoire hortésien. C'est une association qui a été créée l'année dernière, donc elle attaque sa deuxième année. Elle représente aujourd'hui un peu plus d'une dizaine d'adhérents réguliers, plus un certain nombre de professionnels qui gravitent autour de l'association. Les adhérents Diagonale représentent en fait les activités de toute nature. C'est essentiellement des entrepreneurs, des porteurs de projets et des institutions. L'association Diagonale anime le réseau par le biais de conférences qui sont elles-mêmes organisées par les adhérents. L'avenir, on l'envisage surtout en termes de dynamisme économique, de faire en sorte que les entreprises locales puissent travailler entre elles. On a aujourd'hui toutes les compétences nécessaires sur un bassin d'activité. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires qui ont été générés depuis le début de l'association pour chaque membre adhérent. Donc ça représente aujourd'hui un volume d'affaires conséquent. Le club Affaires 64 est un club qui existe maintenant depuis 2007. C'est un regroupement d'entreprises, de chefs d'entreprise et de cadres d'entreprise. Toutes activités confondues. Nous avons aussi bien des coiffeurs que des banques que des vendeurs de voitures. À l'heure actuelle, le club Affaires compte environ 90 membres. Nous fonctionnons souvent par dîner, par déjeuner, mais aussi par after work. Le mot le plus important au club Affaires 64, je dirais, c'est la convivialité, suivie par la synergie. C'est vraiment le mode de fonctionnement de notre club. Nous développons de plus en plus nos réseaux. Nous sommes maintenant ouverts sur le 65, puisque nous avons un club Affaires 65. et nous allons bientôt ouvrir Club Affaires 40 et Club Affaires 32, puisque nous avons des entreprises qui frappent à nos portes. Nous avons une soixantaine d'adhérents ici en Berne et une trentaine en Bigor. Nous avons trois grands secteurs d'activité. Le premier secteur est, on pourrait appeler ça, gourmandise, authenticité, c'est-à-dire sont essentiellement des produits du terroir. Le deuxième grand secteur est celui de l'immobilier et du BTP. Et le troisième grand secteur est celui des services, essentiellement services à la personne. Notre club est un club Affaires, donc l'idée c'est qu'on puisse se faire travailler les uns les autres. Mais c'est essentiellement un club qui a pour valeur la convivialité et la confiance entre ses membres. Alors c'est un club qui est essentiellement orienté vers les TPE et les PME jusqu'à à peu près 35 ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an parce que nous souhaitons avoir des entrepreneurs de ce territoire. Tous les mois, nous avons une soirée avec les membres du club qui commence par un petit temps de réunion assez rapide d'une demi-heure avec un intervenant extérieur qui vient nous parler de sa spécialité et puis deux, trois membres qui présentent plus particulièrement leur activité. Et surtout, le reste de la soirée se déroule autour d'un cocktail dînatoire ce qui nous permet de discuter entre nous, d'apprendre à nous connaître et de nous faire confiance. Le club Henri XV, c'est le club entreprise de la section paloise qui existe depuis un peu plus d'une quinzaine d'années qui avait été mis en place au passage à l'ère professionnelle des clubs de rugby. L'objectif et le travail d'Henri XV depuis ces dernières années, ça a toujours été d'accompagner le club dans son évolution, dans les mauvais moments comme dans les bons moments aujourd'hui, de les accompagner financièrement puisque le club Henri XV finance la section paloise à hauteur de ses capacités dès que le besoin s'en fait sentir. Aujourd'hui, on est à peu près à 90 adhérents avec un objectif avec la remontée en top 14 de dépasser le top 100 assez rapidement. Le club Henri XV a le gros avantage de pouvoir permettre aux entreprises de toute taille de se retrouver. Donc ça va de la petite TPE à la grosse entreprise donc du 1 à 500 personnes on va dire. Alors évidemment, le lien le plus important c'est la rencontre autour du stade et autour des matchs avec des espaces privatisés et d'échanges donc pendant, avant et après le match et puis surtout, c'est la possibilité de se rejoindre hors des jours de match en créant des événements qui nous permettent un peu de nous rencontrer et puis des déplacements pour le ton à destination pour différents événements divers et variés et en général relativement ludiques. Portugal Business Club a été créé il y a à peu près deux ans. Déjà on se réunit qu'une fois par mois et généralement ça se fait dans un restaurant donc on a commencé à faire ça dans un restaurant qui s'appelle Les Savoirs du Portugal qu'on parle un petit peu économie locale on parle également économie du Portugal on parle également des échanges qu'on peut faire. Ce que nous essayons de faire c'est deux fois par an au niveau du Business Club de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire on va dire et de surprendre un peu nos membres donc on a organisé au mois de juin dernier une sortie au Clos-la-Père donc avec une visite du chez visite des vignes dégustation des vins en décembre dernier au Bayard qui est un restaurant qui a été refait il n'y a pas longtemps nous avons invité le président de la CCI M. de Stampa nous avons également profité pour élire deux membres d'honneur qui sont donc M. Hervé Turpin qui fait partie de la CCI et Mme Anne-Marie Mouchet qui est consul du Portugal sur Pau en très peu de temps en un an on a pris beaucoup d'ampleur il devait y avoir 14 membres à peu près et aujourd'hui on est 37 nous sommes spécialisés dans le transport de chevaux nous avons créé un cluster en début 2011 dans ce cluster il y a des entreprises il y a des institutions il y a des organismes de formation il sert à toutes ces entreprises ces institutions de réunir leurs savoirs leurs compétences afin de mieux se faire connaître déjà dernièrement au mois de janvier nous avons reçu ici sur Pau des entreprises irlandaises ce qui leur a permis à eux aussi de mieux se faire connaître chez nous dans notre région fin avril nous avons été quelques-uns à nous rendre en Irlande ensuite nous participons à des foires internationales nous espérons faire mieux connaître la filière équipe que ce soit au niveau sud-ouest ou national ce qui permettrait enfin de mettre toutes les instances que ce soit course hippique ou endurance sur une même ligne et que chacun puisse profiter des connaissances des autres et que tout le monde puisse travailler on ne va pas dire main dans la main mais avec beaucoup de professionnalisme qu'il y aurait qu'il y aurait le plus